S'entraîner dans sa zone maximale tout le temps, ça va pas vous faire atteindre des objectifs sains, ok? C'est correct de s'entraîner au fond la caisse de temps en temps. On entend souvent des « je me suis défoncée à l'entraînement », ok, « je me suis défoncée les cuisses », ok, c'est correct. Il faut juste faire attention de pas toujours répéter le maximum que son corps peut déployer. Puis aussi, un autre mythe qu'on entend, « il faut que je m'entraîne à mon max, sinon mon entraînement vaut rien. » On va s'accrocher dans les fleurs du tapis ici parce qu'on est kinésiologue. Alors, on veut juste faire comprendre à nos clients la raison pour laquelle on les pousse. Nous, on est là pour vous pousser à sortir de votre zone de confort, ok? Puis la zone de confort, c'est le maximum. On comprend qu'on est comme dans un carré de sable. Quand on est déconditionné, il y a très peu de choses qu'on peut faire avant d'atteindre les limites. Alors, aussitôt qu'on sort d'un centimètre de la zone de confort, bien, on est proche du maximum, on est d'accord? Mais si on est un athlète, bien là, c'est autre chose le maximum. Donc, c'est très relatif d'une personne à l'autre, c'est quoi le maximum? Nous, notre job, c'est quoi la bonne zone à s'entraîner? C'est celle où est-ce que ton kinésiologue va te faire titiller ta limite. Tu vas avoir des courbatures. Tu ne seras pas cute puis fraîche-pête en sortant du training, là. Ça ne marche pas, là. Si tu n'as pas eu un onze de sueur, puis tu n'as pas d'activation, puis tu n'as pas senti un muscle travailler, ce n'est pas un entraînement musculaire qui a activé grand-chose. Mais s'entraîner pour se défoncer à toutes les fois, moi, je ne conseille pas ça à mes clients. Mais je peux vous dire que moi, je pousse mes clients à dépasser leur limite. Ils ont chaud, ils ont mal à leur muscle à la fin du training, mais c'est contrôlé. C'est fait avec sagesse.